le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche de la démarche tenter de les décrire complètement ce serait vouloir rechercher toutes les désinences du vice tous les ridicules de la société parcourir le monde dans ses sphères basses moyennes élevées j'y renonce sur deux cent cinquante-quatre personnes et demi car je compte à m sans jambes pour une fraction dont j'analysai la démarche je ne trouvai pas une personne qui eût des mouvements gracieux et naturels je revins chez moi désespéré la civilisation corrompt tout elle adultère tout même le mouvement irai-je faire un voyage autour du monde pour examiner la démarche des sauvages au moment où je me disais ces tristes et amères paroles j'étais à ma fenêtre regardant l'arc de triomphe de l'étoile que les grands ministres à petites idées qui se sont succédées depuis m montalivet le père jusqu'à m montalivet le fils n'ont encore su comment couronner tandis qu'il serait si simple d'y placer l'aigle de napoléon magnifique symbole de l'empire un aigle colossal aux ailes étendues le bec tourné vers son maître certains de ne jamais voir faire cette sublime économie j'abaissai les yeux sur mon modeste jardin comme un homme qui perd une espérance sterne a le premier observé ce mouvement funèbre chez les hommes obligés d'ensevelir leurs illusions je pensais à la magnificence avec laquelle les aigles déploient leurs ailes des marches pleines d'audace lorsque je vis une chèvre jouant en compagnie d'un jeune chat sur le gazon en dehors du jardin se trouvait un chien qui désespéré de ne pas faire sa partie allait venait jappait sautait de temps à autre la chèvre et le chat s'arrêtaient pour le regarder par un mouvement plein de commisération je pense vraiment que plusieurs bêtes sont chrétiennes pour compenser le nombre des chrétiens qui sont bêtes vous me croyez sorti de la théorie de la démarche laissez-moi faire ces trois animaux étaient si gracieux qu'il faudrait pour les peindre tout le talent dont charles naudier a fait preuve dans la mise en scène de son lézard de son joli cardoune allant venant au soleil traînant à son trou les pièces d'or qu'il prend pour des tranches de carottes séchées aussi certes y renoncerai-je je fus stupéfait en admirant le feu des mouvements de cette chèvre la finesse alerte du chat la délicatesse des contours que le chien imprimait à sa tête et à son corps il n'y a pas d'animal qui n'intéresse plus qu'un homme quand on l'examine un peu philosophiquement chez lui rien n'est faux alors je fis un retour sur moi-même et les observations relatives à la démarche que j'entassais depuis plusieurs jours furent illuminées par une lueur bien triste un démon moqueur me jeta cette horrible phrase de rousseau l'homme qui pense est un animal dépravé alors en songeant de rechef au porc constamment audacieux de l'aigle à la physionomie de la démarche en chaque animal je résolus de puiser les vrais préceptes de ma théorie dans un examen approfondi des actus animalium j'étais descendu jusqu'au grimace de l'homme je remontai vers la franchise de la nature et voici le résultat de mes recherches anatomiques sur le mouvement tout mouvement a une expression qui lui est propre et qui vient de l'âme les mouvements faux tiennent essentiellement à la nature du caractère les mouvements gauches viennent des habitudes la grâce a été définie par montesquieu qui ne croyant parler que de l'adresse a dit en riant c'est la bonne disposition des forces que l'on a les animaux sont gracieux dans leurs mouvements en ne dépensant jamais que la somme de force nécessaire pour atteindre à leur but ils ne sont jamais ni faux ni gauches en exprimant avec naïveté leurs idées vous ne vous tromperez jamais en interprétant les gestes d'un chat vous voyez s'il veut jouer fuir ou sauter donc pour bien marcher l'homme doit être droit sans roideur s'étudier à diriger ses deux jambes sur une même ligne ne se porter sensiblement ni à droite ni à gauche de son axe faire participer imperceptiblement tout son corps au mouvement général introduire dans sa démarche un léger balancement qui détruise par son oscillation régulière la secrète pensée de la vie incliner la tête ne jamais donner la même attitude à ses bras quand il s'arrête ainsi marchait louis xiv ces principes découlent des remarques faites sur ce grand type de la royauté par les écrivains qui heureusement pour moi n'ont vu en lui que son extérieur dans la jeunesse l'expression des gestes de la voix les efforts de la physionomie l'accent sont inutiles alors vous n'êtes jamais aimable spirituel amusant incognito mais dans la vieillesse il faut déployer plus attentivement les ressources du mouvement vous n'appartenez au monde que par l'utilité dont vous êtes au monde jeune on nous voit vieux il faut nous faire voir cela est dur mais cela est vrai le mouvement doux est à la démarche ce que le simple est aux vêtements l'animal se meut toujours avec douceur à l'état normal aussi rien n'est plus ridicule que les grands gestes les secousses les voix hautes et flûtées les révérences pressées vous regardez pendant un moment les cascades mais vous restez des heures entières au bord d'une profonde rivière ou devant un lac aussi un homme qui fait beaucoup de mouvement est-il comme un grand parleur on le fuit la mobilité extérieure ne sied à personne il n'y a que les mères qui puissent supporter l'agitation de leurs enfants le mouvement humain est comme le style du corps il faut le corriger beaucoup pour l'amener à être simple dans ses actions comme dans ses idées l'homme va toujours du composé au simple la bonne éducation consiste à laisser aux enfants leur naturel et à les empêcher d'imiter l'exagération des grandes personnes il y a dans les mouvements une harmonie dont les lois sont précises et invariables en racontant une histoire si vous élevez la voix subitement n'est-ce pas un coup d'archet qui affecte désagréablement les auditeurs si vous faites un geste brusque vous les inquiétez en fait de maintien comme en littérature le secret du beau est dans les transitions méditez ces principes appliquez-les vous plairez pourquoi personne ne le sait en toutes choses le beau se sent et ne se définit pas une belle démarche de manière douce un parler gracieux séduisent toujours et donnent à un homme médiocre d'immenses avantages sur un homme supérieur le bonheur est un grand saut peut-être le talent comporte en toutes choses d'excessifs mouvements qui déplaisent et un prodigieux abus d'intelligence qui détermine une vie d'exception l'abus soit du corps soit de la tête éternelle plaie des sociétés cause ses originalités physiques ses déviations dont nous allons nous moquant sans cesse la paresse du turc assis sur le bosphore et fumant sa pipe est sans doute une grande sagesse fontenelle ce beau génie de la vitalité qui devina les petits dosages du mouvement l'homéopathie de la démarche était essentiellement asiatique pour être heureux a-t-il dit il faut tenir peu d'espace et peu changer de place donc la pensée est la puissance qui corrompt notre mouvement qui nous tord le corps qui le fait éclater sous ses despotiques efforts elle est le grand dissolvant de l'espèce humaine rousseau l'a dit goethe l'a dramatisé dans faust byron l'a poétisé dans manfred avant eux l'esprit saint s'est prophétiquement écrié sur ceux qui vont sans cesse qu'ils soient comme des roues je vous ai promis un véritable non-sens au fond de cette théorie j'y arrive depuis un temps immémorial trois faits ont été parfaitement constatés et les conséquences qui résultent de leur rapprochement ont été principalement pressentis par van elmont et avant lui par paracels qu'on a traité de charlatans encore cent ans et paracels deviendra peut-être un grand homme la grandeur l'agilité la concrétion la portée de la pensée humaine le génie en un mot est incompatible avec le mouvement digestif avec le mouvement corporel avec le mouvement vocal ce que prouvent en résultat les grands mangeurs les danseurs et les bavards ce que prouvent en résultat le silence ordonné par pythagore l'immobilité presque constante des plus illustres géomètres des extatiques des penseurs et la sobriété nécessaire aux hommes d'énergie intellectuelle le génie d'alexandre s'est historiquement noyé dans la débauche le citoyen qui vint annoncer la victoire de marathon a laissé sa vie sur la place publique le laconisme constant de ceux qui méditent ne saurait être contesté cela dit écoutez une autre thèse j'ouvre les livres où sont consignés les grands travaux anatomiques les preuves de la patience médicale les titres de gloire de l'école de paris je commence par les rois il est prouvé par les différentes autopsies des personnes royales que l'habitude de la représentation vicie le corps des princes leurs bassins se féminisent de là le dandinement connu des bourbons de là disent les observateurs l'abatardissement des races le défaut de mouvement ou la viciation du mouvement entraîne des lésions qui procèdent par irradiation or de même que toute paralysie vient du cerveau toute atrophie de mouvement y aboutit peut-être les grands rois ont tous essentiellement été hommes de mouvement jules césar charlemagne saint louis henri iv napoléon en sont des preuves éclatantes les magistrats obligés de passer leur vie à siéger se reconnaissent à je ne sais quoi de gêner à un mouvement d'épaule à des diagnostics dont je vous fais grâce parce qu'ils n'ont rien de pittoresque et partant seraient ennuyeux si vous voulez savoir pourquoi observez-les le genre magistrat est socialement parlant celui où l'esprit devient le plus promptement obtu n'est-ce pas la zone humaine où l'éducation devrait porter ses meilleurs fruits or depuis cinq cents ans elle n'a pas donné deux grands hommes montesquieu le président de brosse n'appartiennent à l'ordre judiciaire que nominativement l'un siégeait peu l'autre était un homme purement spirituel l'hôpital et d'aguesseau étaient des hommes supérieurs et non des hommes de génie parmi les intelligences celles du magistrat et du bureaucrate deux natures d'hommes privés d'action deviennent machines avant toutes les autres en descendant plus dans l'ordre social vous trouvez les portiers les gens de sacristie et les ouvriers assis comme le sont les tailleurs croupissant tous dans un état voisin de l'imbécilité par privation du mouvement le genre de vie que mènent les magistrats et les habitudes que prend leur pensée démontre l'excellence de nos principes les recherches des médecins qui se sont occupés de la folie de l'imbécilité prouve que la pensée humaine expression la plus haute des forces de l'homme s'abolit complètement par l'abus du sommeil qui est un repos des observations sagaces établissent également que l'inactivité amène des lésions dans l'organisme moral ce sont des faits généraux d'un ordre vulgaire l'inertie des facultés physiques entraîne relativement au cerveau les conséquences du sommeil trop prolongées vous allez même m'accuser de dire des lieux communs tout organe périt soit par l'abus soit par défaut d'emploi chacun sait cela si l'intelligence expression si vive de l'âme que bien des gens la confondent avec l'âme si le oui soumana ne peut pas être à la fois dans la tête dans les poumons dans le cœur dans le ventre dans les jambes si la prédominance du mouvement dans une portion quelconque de notre machine exclut le mouvement des autres si la pensée ce je ne sais quoi humain si fluide si expansible si contractile dont galle a numéroté les réservoirs dont l'avater a savamment accusé les affluents continuant ainsi vanelmont boerhav bordeux et paracels qui avant eux avaient dit il y a trois circulations en l'homme les humeurs le sang et la substance nerveuse que cardan nommait notre sève si donc la pensée affectionne un tuyau de notre machine au détriment des autres et y afflue si visiblement qu'en suivant le cours de la vie vulgaire vous la trouvez dans les jambes chez l'enfant puis pendant l'adolescence vous la voyez s'élever et gagner le cœur de 25 à 40 ans montée dans la tête de l'homme et plus tard tombée dans le ventre et bien si le défaut de mouvement affaiblit la force intellectuelle si tout repos la tue pourquoi l'homme qui veut de l'énergie va-t-il la demander au repos au silence et à la solitude si jésus lui-même l'homme dieu s'est retiré pendant quarante jours dans le désert pour y puiser du courage afin de supporter sa passion pourquoi la race royale le magistrat le chef de bureau le portier deviennent-ils stupides comment la bêtise du danseur du gastronome et du bavard a-t-elle pour cause le mouvement qui donnerait de l'esprit au tailleur et qui aurait sauvé les carlovingiens de leur abattardissement comment concilier deux thèses inconciliables n'y a-t-il pas lieu de réfléchir aux conditions encore inconnues de notre nature intérieure ne pourrait-on pas rechercher avec ardeur les lois précises qui régissent et notre appareil intellectuel et notre appareil moteur afin de connaître le point précis auquel le mouvement est bienfaisant et celui où il est fatal discours de bourgeois de niais qui croit avoir tout dit quand il a cité est modus in pourriez-vous me trouver un grand résultat humain obtenu sans un mouvement excessif matériel ou moral parmi les grands hommes charlemagne et voltaire sont deux immenses exceptions eux seuls ont vécu longtemps en conduisant leurs siècles en creusant toutes les choses humaines vous y trouverez l'effroyable antagonisme de deux forces qui produit la vie mais qui ne laisse à la science qu'une négation pour toute formule rien sera la perpétuelle épigraphe de nos tentatives scientifiques voici bien du chemin fait nous en sommes encore comme le fou dans sa loge examinant l'ouverture ou la fermeture de la porte la vie ou la mort à mon sens salomon et rabelais sont deux admirables génies l'un a dit omnia vanitas tout est creux il a pris trois cents femmes et n'en a pas eu d'enfants l'autre a fait le tour de toutes les institutions sociales il nous a mis pour conclusion en présence d'une bouteille en nous disant bois et riz il n'a pas dit marche celui qui a dit le premier pas que fait l'homme dans la vie est aussi le premier vers la tombe obtiens de moi l'admiration profonde que j'accorde à cette délicieuse ganache que henri monnier a peinte disant cette grande vérité ôtez l'homme de la société vous l'isolez octobre de la vie élégante suivie de la théorie de la démarche par honoré de balzac